La taille des haies permet de récolter une matière organique très précieuse qui va permettre de constituer vraiment un paillis organique de première qualité. En revanche, pour y réussir, il faut broyer tout cela. Je vous propose d'essayer ensemble un excellent broyeur. J'ai choisi chez Viking, qui est une marque historique dans le broyeur, le modèle GE355, qui est un électrique de moteur de puissance de 2500 watts. Le GE355 peut sembler un peu imposant, mais c'est ce qu'il faut pour bien broyer, surtout lorsque vous avez un énorme tas comme ça. Et Dieu sait si ça va très vite lorsque l'on taille quelques arbres. Alors l'intérêt, c'est déjà cette grande trémie qui va permettre de faire passer pas mal de végétaux à la fois. Nous verrons tout à l'heure. Et puis, il y a un point de sécurité assez évident. On a la possibilité d'accéder au couteau en toute sécurité, parce que les vis sont en relation avec un contact électrique. Et dès qu'on les enlève, bien évidemment, ça s'arrête de tourner et il n'y a pas de danger. Alors regardez bien le système de coupe qui est extrêmement élaboré avec ses multiples couteaux. Donc nous avons ici les couteaux Hacher qui permettent de couper plusieurs fois la végétation. Ils ont des niveaux différents. Ensuite, des couteaux qui sont multifonctions pour donner des petits copeaux. Et ici, donc des couteaux de broyage, de hachage, qui vont renforcer encore l'efficacité de ce plateau. Plateau qui est accessible, comme je vous l'ai montré précédemment, pour pouvoir très facilement nettoyer votre broyeur. Un broyeur acceptant des broussailles, des ronces, des épineux. Portez toujours des gants pour broyer. Et sécurité, une paire de lunettes, ça ne fait pas de mal. Allez au boulot. On va essayer un peu plus fort là. Ça c'est du gros, on va essayer de voir ce qu'il veut. Pas mal, hein ? Alors bien évidemment, il n'y a absolument aucun danger pour les mains. Il ne faut pas les enfoncer bien sûr, mais de toute façon, vu la dimension de la trémie, jamais on n'ira jusqu'à toucher les couteaux. Et bien sûr, il y a une bavette de protection pour éviter que les produits reviennent vers vous. Donc c'est un appareil qui travaille vraiment en sécurité. Avec son système de réglage spécifique pour le bois, ce broyeur accepte vraiment des grosses branches comme celle-ci. On va la passer, vous allez voir, c'est impressionnant. Vous pouvez très bien laisser le broyeur tomber comme ça sur le sol. Vous verrez tout à l'heure ce que l'on va en faire. Ou alors, il existe un système très pratique et très amusant qui est fait par vikings. C'est ce qu'on appelle un sac pop-up. Alors, il suffit de l'ouvrir et hop, et c'est parti. Donc on va le glisser là-dessous, il va se remplir tranquillement. Dans le cas où la machine a bourré, ce qui est quand même assez rare, Eh bien, il y a un système tout simple. D'abord, elle s'arrête naturellement, ce qui est une sécurité. On va bien sûr débrancher. Et maintenant, on va ouvrir la trémie. Alors, pourquoi le GE355 a-t-il bourré ? Tout simplement parce qu'il a deux positions particulières de broyage. Une pour le ligneux, le dur, le bois, et l'autre pour toutes les parties tendres. Alors, quand on a une grande branche qui, au départ, est dure et qu'on est sur le bois, ça passe tout seul. Mais dès qu'il arrive sur le tendre, il faudrait à ce moment-là retirer un petit peu avant que ça arrive, changer la position et passer le tendre. Donc là, nous sommes sur la partie bois. Si l'on veut passer sur le tendre, on va arrêter la machine. Et ensuite, on va changer la position. On redémarre. Et voilà, nous sommes passés sur la partie tendre. C'est le premier gros avantage du broyeur, réduire de 1 à 10 environ le volume des déchets, mais aussi de pouvoir les réutiliser grâce à leur qualité organique. Et c'est ce que l'on appelle donc ce bois raméal fragmenté, une technique qui nous vient du Canada et que je vous invite à découvrir dès maintenant. Ce broyeur est constitué à la fois d'éléments en bois, de la lignine, des feuilles, des bourgeons. Et tout cela, ça va faire un super paillis, très riche en matière organique, mais également en humidité. Il est vraiment très humide. Il va conserver l'humidité du sol. Il va empêcher les mauvaises herbes de germer. Et petit à petit, il va se décomposer et apporter une nourriture au sol. On ne peut pas faire mieux. Alors, on va l'épandre en couche d'environ 5 cm au pied des massifs, dans le potager, là où vous voulez. C'est vraiment très efficace. Les tomates et les fraiseurs ont eu un peu chaud, mais là, je vous garantis qu'avec le BRF, ils vont se revigorer. Personnellement, ce Viking GE355 m'a vraiment séduit. C'est un véritable broyeur pour le jardin amateur. Je suis sûr qu'il vous satisfera pour très longtemps.